– Bonjour Franck Rizester. – Bonjour Nicolas Béthoud. – Vous êtes député de Seine-Émerde, vous êtes le patron, le chef de file du parti Agir les constructifs, cette partie de la droite qui a quitté les Républicains pour fonder, comment dire, un groupe intermédiaire entre la majorité et l'opposition de droite. Pas de plan, mais un long discours hier, l'intervention d'Emmanuel Macron sur la politique des banlieues. 1h40, très peu de mesures, ça vous satisfait ? – Écoutez, il a réaffirmé en tout cas sa volonté d'agir pour les quartiers difficiles, pour les quartiers qui aujourd'hui ont des problèmes récurrents depuis des années. – C'est bien d'avoir la volonté, pardon, mais ça fait un an qu'il est au pouvoir. – Oui, il a même dit qu'il serait jugé en partie sur ses réussites dans ces quartiers. Alors est-ce qu'il fallait un grand plan, une fois de plus, avec des milliards d'euros à la clé, dont on ne sait pas trop effectivement s'ils sont mis en œuvre ou pas ? J'en suis pas certain. En tout cas, il a mis en perspective les décisions qui ont déjà été prises et celles qu'ils vont être à prendre. Il y a quatre leviers principaux pour les quartiers. Un, la restauration de l'autorité de l'État. Et on sait bien qu'il y a des trafics de drogue et la petite délinquance du quotidien qui pourrissent la vie des quartiers. – Embrasement du trafic de drogue. – Exactement. – Embrasement. – Enfin tous, moi j'étais maire de Coulombier, j'ai discuté avec les élus locaux de ma circonscription. C'est la situation que l'on vit avec une incapacité aujourd'hui de l'État de régler ces questions-là. – Remettre l'autorité de l'État. – Restaurer l'autorité de l'État, c'est de quoi ? Police de sécurité du quotidien, c'est peut-être une partie de la réponse. Par contre, en matière judiciaire, il faut beaucoup plus de moyens. Et là, je pense que ça pêche aujourd'hui. En matière de moyens sur la justice, il faut davantage de moyens pour aller plus vite dans les décisions et que le panel de réponses à ces différents types de délinquance soit plus effectif. Deuxièmement, c'est l'emploi. Et là, moi je soutiens depuis le départ. – Appel aux entreprises. – Pourquoi on a créé notamment Agir, ce nouveau parti de droite ? C'est parce qu'on considère qu'il faut accompagner les réformes économiques et sociales qui sont portées par ce gouvernement et pas les critiquer comme le font les républicains alors qu'on les a toujours défendues. en premier lieu, le choix fort qu'il a fait de baisser la fiscalité sur le capital pour qu'on investisse, que les Français investissent, que les étrangers investissent dans les entreprises françaises. – Et ça fera venir les entreprises dans les banlieues comme on dit ? – Ça fera en tout cas, à mon sens, on verra, améliorer la croissance, ça améliorera la croissance de notre pays, donc ça créera davantage d'emplois et donc ça permettra à ceux qui notamment habitent dans les quartiers d'avoir des emplois en plus. Et puis deuxièmement, il y a une réponse plus ciblée quartier avec la nécessité de faire en sorte que les entreprises investissent. et s'installent dans les quartiers. – Bon, mais ça c'est la politique générale. – C'est les emplois francs. – Non, non, c'est pas les emplois francs dans les quartiers. C'est à la fois de la politique générale et c'est les politiques ciblées. Oui, mais c'est comme ça la politique, Nicolas Béthou. – Vous disiez, il y a quatre leviers. – On ne peut pas faire simple. La politique, ce n'est pas simplement des politiques spécifiques par quartier ou par zone géographique. – Très bien, on a compris le diagnostic d'Emmanuel Macron, c'est pas de politique spécifique mais une politique générale. – Est-ce qu'il suffit de rappeler ce qui a déjà été fait ? – Écoutez, je considère que ce qui a été fait, c'est quelque chose de novateur et très important et historique en matière de politique économique, qui est le choix fait d'investir sur la production, d'investir sur, de faciliter en matière fiscale l'investissement dans les entreprises et ça aura des effets bénéfiques sur toute la France, y compris les quartiers. Et en plus, une politique spécifique en matière économique, que sont les emplois francs pour inciter les entreprises à investir dans les quartiers. – Vous aviez une quatrième levier, donc le troisième. – Troisième levier, l'habitat, les logements. Et là, il est clair, et on l'a vu dans un grand nombre de quartiers, j'ai été député d'un certain nombre, notamment de Meaux, où on a vu que l'évolution de Meaux a été importante parce qu'il y a eu des moyens d'investir pour revoir le bâti de ces quartiers-là, de faire tomber les tours. Et ça, il faut continuer, il faut amplifier, et notamment dans les zones périphériques, dans les zones de communes qui sont dans des communes… – Ce qu'on appelle la France périphérique. – …qui ne sont pas dans les métropoles. Parce que dans les métropoles, par exemple la région parisienne, il y a souvent le marché qui suffit presque à lui tout seul à pouvoir financer le renouvellement urbain. Ce n'est pas le cas dans un salon de ville, je vois à Coulomier, on est dans un projet de renouvellement urbain, on n'a pas suffisamment de moyens de l'État pour pouvoir accompagner ce renouvellement urbain. Et quatrième, et là le président de la République a dit très clairement qu'il voulait mettre davantage de moyens sur l'ANRU, relancer l'ANRU, cette agence de renouvellement urbain. – L'ANRU qui est l'agence nationale de renouvellement urbain, dont les crédits ont été votés, est bloquée. – Oui, mais il a dit très clairement qu'il voulait… – Ok, bon, très bien, ça fait partie de l'ANRU. – Non mais, c'est juste la mise en application de choses qui ont été décidées avant. Est-ce que tout ça ne donne pas l'impression que… Je crois que c'est le maire de Montreuil qui disait « Plus un discours est long, moins il y a de pognon ». Pardon pour la citation un peu rapide. – Les discours d'Emmanuel Macron sont parfois longs, voire souvent longs. – Mais en tout état de cause, il agit mal du tout. – Est-ce que ce n'est pas la limite du style Emmanuel Macron ? C'est, je dis beaucoup de choses, et sur des sujets qui sont aussi complexes, sa pensée complexe ne suffit pas à régler les problèmes. – Écoutez, on verra si les problèmes sont réglés. En tout cas, moi j'estime que d'avoir, de sortir de cette vision que simplement par l'annonce d'un certain nombre de plans on va régler tous les problèmes, c'est une bonne chose. De voir que les différents leviers, tant au niveau global français et spécifiques sur les quartiers, sont enclenchés, me paraît plutôt aller dans la bonne direction. Quatrième levier, l'éducation. La façon aussi de sortir un certain nombre de jeunes, des difficultés dans lesquelles ils sont dans un certain nombre de quartiers, c'est leur donner les moyens d'apprendre le français, d'avoir un travail, d'être bien formé, d'avoir une forme qualifiante. – Le point déterminant c'est quoi ? C'est la sécurité ? – Oui, je l'ai mis en un, c'est la sécurité. Deuxièmement, c'est l'emploi. Et peut-être l'éducation, avant même le bâti. L'éducation, pourquoi ? Parce que c'est la plus grande des inégalités dans notre pays. L'inégalité de pouvoir accès à la langue, accès au savoir, accès à l'emploi. Et le fait de dédoubler les classes prioritaires, de dédoubler dans les CP, dans les zones difficiles, les zones prioritaires d'éducation, c'est une bonne chose. De l'ouvrir demain au CE1, puis au maternel, ça va dans le bon sens. Et je pense que c'est décisif pour l'avenir de ces quartiers. – Tout ça ne fait pas un plan, mais fait la continuation d'une politique, encore une fois, pour ce qu'on appelle les quartiers. Est-ce qu'il fallait demander un rapport à Jean-Louis Borloo ? – Écoutez, Jean-Louis Borloo est un des grands connaisseurs de ces questions-là. – Oui, mais on savait très bien où il allait. Lui, il essaye de mobiliser et de déverser des milliards. Est-ce que c'était utile de perdre un an et d'arriver à un rapport dont on voit bien que le Président de la République ne veut pas l'appliquer ? Il l'a dit d'ailleurs, je ne vous ferai pas un plan en lieu. – Écoutez, moi j'ai regardé de très près les 19… – Concocté par deux mâles blancs. – Oui, bon, ça, outre le fait que là, je ne suis pas certain que la phrase était absolument adaptée, j'ai regardé en détail les 19 propositions. Ce sont à peu près les mêmes leviers, les propositions du plan Borloo. Mais simplement, c'était important le Président de la République de mettre en perspective entre ce qui avait déjà été fait par lui, ce qu'il souhaite faire avec son gouvernement et prendre un certain nombre de dispositifs. Il y a notamment le dispositif de cours administratif d'équité territoriale qui va dans le bon sens. Mais pour autant, ce n'est pas parce que quand on est élu un rapport à un certain nombre de personnalités qu'on va prendre in extenso la totalité du rapport. Et Jean-Louis Borloo a cette capacité, parce qu'il est connaisseur de ces sujets-là, parce qu'il a un réseau très important dans ses banlieues, d'être un formidable rassembleur d'idées potentielles à mettre en œuvre ou pas. – Ce qui est sûr, c'est qu'il mobilise. À propos de mobilisation, manifestation de la fonction publique, il y a peu de monde, 16 000 personnes. Les grèves SNCF qui durent mais s'étiolent peu à peu. Est-ce qu'il doit avoir été tous ces gens-là de protester ? – Écoutez, en tout cas, la SNCF, je pense que oui, on est arrivé au bout d'un processus. L'État réaffirme d'une façon très forte sa volonté d'améliorer l'organisation du système ferroviaire dans notre pays. Ce n'est pas moins de trains, c'est plus de trains demain. La volonté de reprendre la dette, et le premier, manifestement, va l'annoncer. La reprise de la dette en grande partie de la SNCF, c'est un engagement fort pour le train du gouvernement. Le fait qu'il y ait des investissements dans les lignes, notamment les petites lignes, par le gouvernement, c'est un investissement fort. Mais la contrepartie, c'est que notre système ferroviaire s'adapte, se réforme, se modernise, qu'on arrête d'avoir un système sclérosé et qui ne rend pas autant le service qu'on attend en matière de système ferroviaire, en matière de système de service aux différents usagers du transport ferroviaire. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne, en Italie. Il y a eu une amélioration de la qualité du service, du nombre de trains, du prix, du rapport qualité-prix, parce qu'il y a eu une ouverture à la concurrence. Cesser leur grève et se remettre au travail. Oui, écoutez, je pense que, vraiment, cette façon de faire, de bloquer le travail des Français, de bloquer les déplacements des Français, on a atteint plus que la limite. Maintenant, il faut accepter qu'il y ait eu un vote en 2017, qu'un gouvernement mette en place une réforme, qu'un Parlement ait voté, et mette en place une réforme forte de ce système ferroviaire, au bénéfice même, à terme, à court, moyen et long terme, des usagers, évidemment, du système ferroviaire, et des agents de la SNCF. Est-ce que les syndicats ressortent affaiblis de cette séquence ? En tout cas, ils ne sont pas renforcés, parce que de se mobiliser... Moi, nous, ma vraie nouvelle. De se mobiliser autant, de cette façon-là, avec des grèves, en bloquant le pays, ce n'est pas une façon moderne de manifester un mécontentement sur une réforme. Et deuxièmement, est-ce qu'ils se sont renforcés ? À mon avis, non. Et pour autant, on a besoin, dans ce pays, d'avoir des partenaires sociaux qui permettent d'avoir un vrai dialogue. Merci, Franck Christel. Merci à vous.